Vous recherchez un parc pour chiots ou un parc pour petits chiens mais vous ne savez pas lequel choisir ? Eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleurs parcs pour chiens. Donc ce qu'on appelle un parc pour chiens, vous allez voir il y a plusieurs formes. Souvent ça va être un petit inclo en métal que vous allez pouvoir rassembler en fonction de vos préférences en l'intérieur ou en extérieur. Et votre chiot pourra du coup rester dedans sans aller à des endroits où il ne faut pas qu'il aille. Et on aura aussi un modèle qui sera un petit peu différent, qui ne sera pas en métal cette fois-ci, qui sera même potentiellement pour des chats aussi, ça peut être utilisé. Enfin vous allez voir tout ça aujourd'hui, je vous ai sélectionné les produits, les minotés sur le marché. On va les voir par ordre de prix décroissant, donc d'un plus cher à un moins cher afin de vous faire gagner du temps pour votre choix. Et avant de commencer, si un des modèles présentés aujourd'hui vous intéresse, sachez qu'il y aura tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo si vous souhaitez en commander un ou si vous voulez voir plus d'informations, voir les prix exactement, etc. Donc le premier modèle, c'est le Féandrea, parc pour chiens, donc clôture en clôt, vous pourrez le voir à travers les images. Il est extrêmement bien noté, à 4,6 étoiles sur 5 sur plus de 2300 évaluations. Il y a plusieurs déclinaisons de taille, au niveau de la hauteur par exemple. Là c'est un modèle qui fera 80 x 60 cm, donc pour chaque grille évidemment, ce n'est pas au total. Donc il y en a 8 au total et vous pourrez en fait les assembler comme vous voulez. Soit faire une espèce d'octogone, soit faire un carré, ou plutôt un rectangle, ou soit faire un rectangle qui est beaucoup plus serré, enfin en fonction de l'agencement de chez vous, de votre jardin, vous pourrez vraiment faire ce que vous voulez pour que ce soit optimal. Donc ça c'est plutôt un point très positif. On aura une bonne qualité, c'est des barres métalliques robustes, qui sont équipées de patins au sol, donc pour que ce soit vraiment bien stable, avec des piquets qui seront fournis. C'est facile à assembler, ça permettra de garder votre chien en sécurité. Si la hauteur est adaptée, qu'il ne peut pas sauter au-dessus, il n'y aura aucun souci à ce niveau, et ça peut être utilisé en extérieur ou en intérieur, comme indiqué. Donc c'est un modèle qui n'est pas donné en termes de prix, mais les évaluations de clients sont très bonnes, donc si vous êtes prêt à mettre un petit peu de budget, sans exagérer bien sûr, pour cet achat ça peut vraiment être le meilleur choix. Pour avoir plus d'informations dessus, ce sera le premier lien dans la description sous cette vidéo. Un deuxième modèle que je vous présente, qui est assez similaire, c'est le Amazon Basics, enclos pliant en métal. Donc celui-ci est assez bien noté également, 4,4 étoiles, sur cette fois plus de 39 800 évaluations, donc à travers le monde, c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont donné leur avis, donc c'est vraiment pas à prendre avec des pincettes. Et le prix est beaucoup plus bas également, donc c'est plutôt positif. Vous aurez aussi toute une déclinaison au niveau des tailles, plus ou moins haut. Donc là, le modèle classique, c'est 60,9 cm de hauteur, ce qui peut suffire. Après, il n'y a plus haut si votre chien, vous voulez prendre quelque chose qui sera plus haut simplement. Vous pourrez aussi prendre avec ou sans porte. Et donc sinon, c'est le même modèle, du coup, enfin c'est le même modèle, c'est le même système. C'est des enclos que vous allez pouvoir mettre un petit peu, comme vous souhaitez, en carré, ou en octogone, ou en rectangle, en fonction de vos préférences. C'est une installation facile, il y a 8 sardines d'ancrage qui sont présentes pour pouvoir vraiment bien le fixer, si vous le mettez dans un jardin, par exemple. Donc beaucoup de points positifs pour ce modèle également, avec un rapport qualité-prix exceptionnel. Donc pour avoir plus d'informations dessus, ce sera le deuxième lien en description. On va terminer avec un dernier qui sera le Bing Wing, style parc chiot, où là c'est différent, ça ne va pas être un enclos en métal comme pour les autres, ça va être fait plus de tissus, etc. Donc on aura toujours des assez bonnes évaluations, c'est 4,3 étoiles sur 5 sur plus de 4700. Le prix sera donc plus bas également, donc c'est plutôt positif. Vous avez plusieurs couleurs, plusieurs tailles aussi, encore une fois. C'est donc une cage à chien qui peut être pliable, qui sera vraiment très facile à transporter. Donc c'est un poids qui fera environ 1 kg. Donc ça permettra d'avoir une bonne ventilation. Ça peut être utilisé à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. On aura du matériel qui sera durable. Après, c'est recommandé de couper les ongles du chien pour l'empêcher de rayer le produit, de déchirer. On aura donc des dimensions pour le modèle S que je vous présente de 74 sur 74 sur 43 cm. Donc évidemment, c'est beaucoup plus petit au final que les autres, mais un modèle un peu plus grand. Et là, c'est vraiment pour les chiots, voire même il y en a pas mal qui utilisent ça pour leurs chats. Donc voilà, c'est différent, mais ça peut aussi être intéressant en fonction de vos préférences. Donc au moins, ça permettait de voir avec un modèle qui est assez différent. C'est plus un parc portatif pour le coup. Donc voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleurs parcs pour chiots ou petits chiens ou même pourquoi pas chiens, lapins, etc. qu'on peut retrouver sur le marché. Si un de ces modèles vous intéresse, sachez qu'il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo si vous souhaitez en commander un ou voir plus de détails. Si vous voulez voir les prix exactement, constatez vous-même les évaluations clients, voire plus d'images, plus d'informations. Vous aurez juste à cliquer pour voir ça plus en profondeur. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour votre choix. Si c'est le cas, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, à bien chez soi. Et moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. A très vite et à la prochaine. Ciao !